Salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'ai longuement hésité à faire cette vidéo. Le seul problème c'est que partout où je vais, sur les réseaux sociaux, ou n'importe où je me déplace, on me parle de la retraite de l'Undertaker et c'est super compris en siffle. Mais après voilà, moi je me suis dit avec le nombre de fois où on a pleuré et qu'il est toujours revenu, est-ce qu'on doit vraiment y croire ? Telle est la question. Alors déjà, ça a été, comment dire, sa retraite a été annoncée par rapport au dernier épisode de The Last White. Pour ceux qu'on peut regarder, en fait c'était un documentaire sur grosso modo la carrière de l'Undertaker, etc. Enfin bref, sur l'Undertaker, moi je n'ai pas encore bien bien vu, il faudrait vraiment que je m'y mette. Mais vu que c'est en anglais, il faut que je le travaille parce que je ne suis pas bilingue. Et du coup, il faut vraiment que je m'y mette pour de vrai, mais je m'y mettrai. Mais voilà, grosso modo, c'est sur l'Undertaker. Et sur le dernier épisode, il annonce sa retraite et du coup ça fait du bruit et c'est normal. Alors déjà, ce qui a été dit, c'est que Undertaker a dit qu'il avait adoré son match face à Edge's Time. Et qu'à la fin de ce match, en fait, on le voit partir sur sa moto. Et que pour d'après lui, c'est une magnifique façon de partir en fait à la retraite. Comme ça, c'est imagé et on a l'impression qu'il part à la retraite. Donc voilà, pour lui, c'est une excellente idée de faire ça. Après, il dit également que le documentaire l'a énormément aidé à pouvoir franchir cette étape afin d'y mettre point. Point, parce que comment dire, qu'on a une carrière comme l'Undertaker, à mon avis, ça ne doit vraiment pas être facile. Je crois qu'il le dit lui-même, que ça doit être dur de passer cette étape-là. Mais de décider vraiment de dire, bon cette fois-ci, je prends ma retraite pour de bon. Ça doit être relativement dur qu'on a une carrière comme la sienne. La preuve, c'est comme je disais tout à l'heure, le nombre de fois où il disait partir et qu'il est toujours revenu, par exemple. D'ailleurs, il a également dit qu'il partait, mais que si jamais Wittman avait des problèmes, qu'il le reviendrait avec plaisir, ou du moins, il réfléchirait à refaire un match pour pouvoir aider Wittman et la WWE, parce qu'il leur doit beaucoup et c'est compréhensif. Donc, déjà, il y a un petit truc qui fait que peut-être qu'il peut revenir potentiellement. Après, le truc où les fans sont tristes de l'Undertaker, d'ailleurs, je connais quelques-uns, dont grande dédicace à vous, vous reconnaîtrez, c'est que voilà, finir sur un match où il n'y avait pas de fans, il n'y avait rien, pour eux, c'est vraiment difficile parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils espéraient encore qu'Undertaker ait la force de finir un ou deux matchs. Par exemple, j'ai vu avec Ziffian, ils auraient bien aimé, ou un dernier round contre Sting. Je sais, ça a déjà été fait, mais voilà, ça aurait pu être refait une dernière fois, histoire que ce soit un dernier run, et ça aurait été vraiment super classe. Mais voilà, donc c'est vraiment super. Non, pas bizarre, mais voilà. Enfin bref, il prend sa retraite et c'est dur à l'avouer. Et donc voilà, tout simplement, moi je voulais rebondir là-dessus, j'ai longuement hésité, comme je l'avais dit, mais je pense que voilà, la carrière de l'Undertaker, on ne peut qu'en parler. Je me suis dit qu'il y a forcément des fans qui voulaient que j'en parle, donc du coup je prends le temps d'en parler. Mais voilà, moi c'est comme je viens de tout dire, je trouve ça bizarre, mais d'un autre côté non, parce qu'Undertaker est très fatigué, je pense, physiquement, et voilà, il a fait un très très bon match face à AJ Style, malgré qu'il n'y ait pas de fans, donc il peut arrêter là-dessus. Mais d'un autre côté, le truc, c'est que voilà, c'est comme, j'arrête pas de le dire, c'est qu'il n'y avait pas de fans. Et là, les fans, franchement, ils sont vraiment super malheureux, et je le comprends. Donc, voilà, ok, il prend sa retraite, mais moi franchement, je peux me tromper, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir mettre terme à son histoire, ce qui est normal, mais moi je dis pourquoi pas un dernier run à WrestleMania, ou je sais pas, en tout cas, il y a beaucoup de fans qui me disent ça, moi j'écarte pas l'idée, pourquoi pas. Pour moi, sincèrement, c'est possible qu'il y ait un match à WrestleMania, ou alors c'est fini. Mais voilà, il ne refera pas de... il n'y aura rien d'autre. Tu sais, soit il y aura un match à WrestleMania, soit basta. Donc voilà, je pense, les gens, avoir tout dit, en tout cas, ce que moi j'en pensais, dans les détails, pas dans les détails, non, mais voilà, plus ou moins ce que j'en pensais, parce que l'Undertaker, on pourrait en parler des heures, mais voilà. Donc vous, n'hésitez pas à réagir, parce qu'il y a forcément des choses à dire, à commenter, à me dire, voilà, tout ce que vous en pensez, même les meilleurs moments de l'Undertaker et tout, n'hésitez pas. Et donc, voilà, pour moi, c'est fait. Donc voilà, réagissez là-dessus, n'hésitez pas à commenter, à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et moi les gens, je vous dis à très vite, on se tient au courant pour les autres épisodes de la WWE. Ah oui, d'ailleurs, j'en profite, il y a un petit moment, pendant plusieurs de mes vidéos, j'avais promis de faire une vidéo sur mes pops, qui sont juste derrière. Mais j'avais laissé un peu tomber l'idée, parce que j'ai tellement, j'ai tellement plein d'idées, que du coup, voilà, j'ai été, j'avais laissé tomber cette idée-là. Le seul truc, c'est que maintenant, il y a même un abonné de ma chaîne, qui m'a proposé de pouvoir faire une petite vidéo sur mes pops, donc forcément, je ne peux pas refuser, donc forcément, promis, il y aura une vidéo, au moins sur mes pops, après, je sais également, qu'il m'a demandé sur mes figurines, mais j'en ai énormément, donc je ne sais pas, avoir, je serais peut-être le tout rapide, des figurines, etc., je ne sais pas, on verra, mais enfin bref, il y aura une petite vidéo là-dessus, parce que je sais que ça peut intéresser du monde, et j'avais promis de le faire, donc, je vais m'y engager. Il y aura aussi un petit gameplay, mais, ça, je vais le garder pour moi, dans un coin de ma tête, ça, j'en reparlerai au moment venu, je pense que ça peut être sympa, on verra si ça vous intéresse, ou si ça ne vous intéresse pas, j'essaierai, on verra bien, mais il y aura un petit gameplay sur WWE2K, donc voilà, on verra bien tout ça, donc voilà, mais bon, le principal, c'était pour parler de l'Undertaker, donc réagissez sur le sujet, n'hésitez pas, et moi, comme je viens de le dire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, et moi, je vous dis à très vite, salut les gens, avec moi.